Cette cité construite en 1978 pour accueillir 74 personnes vulnérables se retrouve de nos jours avec plus de 700 personnes. Des personnes qui parfois ne souffrent d'aucun handicap. Pour mettre fin à cette triste réalité, les nouvelles autorités ont décidé de prendre le taureau par les cornes à travers le ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Elles ont lancé le projet de réhabilitation de la cité. Une fois achevée, la nouvelle cité va considérablement améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des métiers des pensionnaires vivant avec handicap. Le directeur national des personnes vulnérables, Mohamed Diaby, a expliqué aux pensionnaires le bien fondé de ce projet. La cérémonie de lancement du projet d'appui à la gestion des personnes vulnérables s'inscrit dans une logique globale. C'est celle de la transition qui vise à offrir les meilleures conditions d'existence à l'ensemble des Guinéens sans équilibre. Notre département a reçu des instructions du gouvernement de procéder à l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires de la cité. La cité de solidarité elle-même a été créée depuis 1978. Créée originellement, c'était pour un effectif de 74 personnes. Aujourd'hui, on se retrouve avec un bon de près de 10% de cet effectif. Donc, les conditions d'existence marquées par la promiscuité, par la pratique de l'amendusité, mais également par une exposition à divers risques, comme par exemple des risques d'inondation, d'érosion ou encore, en tout cas, des risques d'exposition à différents chocs. Madame la ministre a donc donné des instructions à la direction pour venir procéder à un recensement des pensionnaires de cette cité et de passer un message clair à l'endroit de ces pensionnaires, les informer sur les initiatives qui sont prises par le pouvoir en place. Ces initiatives portent principalement sur deux grands points. Il s'agira, dans un premier temps, de procéder à la finalisation de la réalisation des blocs portant sur l'apprentissage des métiers dédiés, appelés Centre Solément Babassot. De l'autre côté, l'initiative gouvernementale porte sur la réhabilitation de l'établissement de la cité de solidarité, du pensionnat de la cité, en vue d'en faire un établissement social digne de nom, où des pensionnaires auront droit à des logements plus décents, mais également à un meilleur cadre de vie. Voilà donc l'essence de ce projet d'appui à l'injection des personnes vulnérables que Madame la ministre en charge de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables a bien voulu, sous l'initiative de la présidence de l'article, mais aussi de la pré-nature, a voulu dédié à l'ensemble des 108 pensionnaires ici présents aujourd'hui à la cité de solidarité. La ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables, Aïcha Nanette-Comté, s'est faite représenter à cette cérémonie par son secrétaire général. Roger Yacine-Tolno a expliqué aux pensionnaires de la cité de solidarité les avantages liés au projet de réhabilitation de cette cité qui présente de nos jours une image peu réalisante. La réalisation de ce projet va sans doute bousculer les habitudes, créer des malaises ou susciter de l'impatience. Mais ces désagréments qui sont inhérents à tout changement sont néglésables face aux retombées positives de projets dont, entre autres, la lutte contre l'assistance, la mandicité et ses corélaires, la maîtrise des travaux sociaux, l'accès aux services sociaux de proximité, la promotion de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat. Parallèlement au projet, le démarche des activités de formation et la réalisation des blocs restants du Centre d'apprentissage de métiers Suleymane Babassou, aidera à promouvoir l'insertion et l'autonomisation des personnes handicapées n'ayant pas eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas pu terminer leurs études. Mesdames et Messieurs, pour terminer, notre maison commune, qui est le ministère en charge des vulnérables, a l'intime conviction que le handicap ne porte pas que sur les déficiences. Il y a aussi la conséquence de politiques souvent pas adaptées, de barrières érigées ou d'environnement peu favorables. Le projet d'insertion des vulnérables à la cité de solidarité se présente donc comme une mesure corrective des inégalités que subissent nos concitoyens porteurs de handicap. Partant de ce constat, je déclare lancer les travaux de projet d'appui à l'insertion des personnes vulnérables à la cité de solidarité. Au nom des pensionnaires de la cité de solidarité, Boubacar Bari a remercié les autorités de la transition d'avoir pensé à améliorer les conditions d'existence des pensionnaires de cet endroit. Si aujourd'hui, les familles pensionnaires de la cité de solidarité par l'aide de l'assistance de notre ministère viennent aujourd'hui pour initier le même projet qui était là, ce que nous les pensionnaires de la cité de solidarité nous voulons dire au ministère c'est merci et le projet est bienvenu au point nommé, au profond du cœur de tous les pensionnaires. Et nous savons que, à partir de l'instant, le direct et le ministère, son gouvernement et le président de la République, le combat qu'ils sont en train de mener en faveur des personnes handicapées guinéennes et la lutte qu'ils sont en train de mener en faveur des handicapés guinéens, c'est-à-dire que c'est pour convaincre un peu la pauvreté et aussi lutter contre la mendicité pour son arrêt définitif ou sa réduction dans le pays. Donc, à l'occasion de cette cérémonie, le lancement d'appui à la résurrection des personnes vulnérables de la cité de solidarité, nous saluons l'idée et nous accueillons, accueillons, c'est-à-dire à bras ouverts, au nom de toutes les familles pensionnaires de la cité sous couvert notre direction, les notables de la cité, nous prions à Dieu notre Seigneur qui donne la force et les moyens pour atteindre son objectif en faveur de tous les sectes communes de la capitale, pourquoi pas de Kassas jusqu'à Yomou en faveur de tous les handicapés et familles vulnérables de la Guinée. Si aujourd'hui nous sommes là, nous saluons et remercions très fortement notre madame la ministre qui n'est pas là, devant notre secrétaire générale, nous lâchons un appel auprès de notre secrétaire générale pour madame la ministre auprès du gouvernement jusqu'à auprès de notre président de la transition, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, qu'il vienne au secours, au secours aux personnes handicapées et aux familles vulnérables de la Guinée comme les autres pays le font. La cité de solidarité va dans les prochains mois changer de visage au bénéfice de ses pensionnaires.